Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 9 février 2021, 19h38, huit heures du Québec, j'espère que vous allez bien, en ces temps vraiment troublant, historique, apocalyptique, biblique, appelez-les comme vous voulez, on ne vit pas une époque normale. Dans nos pays, les gens, nos pays, qu'on pensait à l'abri de toutes sortes de dangers, comme celui de perdre notre démocratie, celui d'avoir tellement de gens confus, être capable de rationaliser quoi que ce soit, s'accusant de tous les maux, puis être capable de se dialoguer, parler, sans s'accuser de tous les péchés du monde, sans se menacer de finir en prison, sans que nos politiciens, surtout aux États-Unis, on a vu ça les quatre dernières années, ont été horribles, des comportements des deux côtés vraiment non exemplaires. Ça a commencé avec Donald Trump, naturellement, le con artiste, le Don, celui qui est venu dire aux gens que c'était mieux et que c'était préférable d'avoir des dirigeants forts comme Vladimir à son grande chambre, l'autre Don, et que lui voulait prendre exemple de ce Don qui règne en Tsar, en tyran depuis plus de 25 ans maintenant, je pense, au niveau présidentiel, mais 40 ans dans le KGB, à torturer les opposants politiques, parce que c'est ça, la réalité de la Russie. Donald Trump avait ça comme modèle exemplaire, un président fort qui est capable de mater l'opposition, qui est capable de rendre muette l'opposition. Mais je ne sais pas depuis quand on pense que la démocratie, c'est de rendre muette l'opposition. C'est d'accuser les médias qui font leur travail d'être les ennemis du peuple. Tu vois juste ça dans des pays totalitaires. Et c'est ça qu'on a vu. Moi, je me suis fait avoir, puis je débarquais de ce train-là, Donald Trump, vous le savez, d'ailleurs, plusieurs d'entre vous m'en ont tenu. Rigueur, mais qu'est-ce que tu veux, chacun vit avec ses décisions, puis je me sens bien à l'aise avec les miennes, puis le temps me donne raison, et la raison me donne raison. Tu ne peux pas. Et d'ailleurs, on veut du totalitarisme, hein, tous ceux de la droite ou les pro-Trump, qui accusent les médias d'être des fake news parce qu'ils ne racontent pas ce que Donald Trump voudrait qu'on raconte, par exemple, et qu'on ne louange pas toutes ses démagogies et ses mensonges et ses propos haineux, et qu'on ne s'attelaventrisse pas devant lui. C'est de la pensée unique, ça. C'est du totalitarisme. Il faut que tu puisses être capable d'accepter la critique, les idées différentes. Si tu penses que tu as des bonnes idées, débat de tes idées, débat de tes projets, débat de ce que tu veux que la société devienne, avec des idées concrètes. Mais pas des histoires de cabales, de cannibales, mangeurs d'enfants, mais juste des démocrates, il faut tous les emprisonner, il faut emprisonner Clinton, il faut emprisonner Barack Obama. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est tes ennemis politiques? Parce qu'ils sont dans l'autre camp? Ça ne tient pas debout. Il faudrait juste que ce soit les démocrates, ou les libéraux, ou la République en marche, ou je ne sais pas qui. Il y a juste... Parce que toi, tu es partisan de l'autre camp, il y a juste l'autre camp qui est coupable de tout, puis qui doit venir en prison. Es-tu capable de réaliser ce que ça représente, puis de quoi t'as l'air quand t'es comme ça? Une société saine, une société équilibrée, c'est une société qui accepte les différences, qui accepte les idéologies différentes, puis qui veut en débattre, puis qu'on a établi que la façon de régler ça, c'est une élection légale, démocratique, puis que le meilleur gagne, que celui qui est capable d'expliquer le plus concrètement, clairement ses idées, et réussisse à convaincre les gens, gagne. Et après ça, tu tournes la page, puis tu te reprends dans quatre ans. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Mais tu ne peux pas te mettre à accuser ceux qui ne sont pas d'accord avec toi d'être des traîtres, des ennemis, des fake news, des ceci, puis des cela. Tu joues quel jeu? Honnêtement, tu joues quel jeu? C'est complètement ridicule. Tu as rendu compte du ridicule de... Puis c'est pour ça que je suis débarqué de ce train-là qui n'avait pas de vraie roue. Ça roulait sur du n'importe quoi. Tu ne peux pas bâtir une société. As-tu vu ce que ça donne en Russie? À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui s'oppose à Vladimir Poutine et qui réussit à regrouper une bonne partie de la population, on vient le chercher. On l'accuse de tous les maux possibles et imaginables, puis on le fait emprisonner ou on l'empoisonne ou on le fait disparaître pour toujours. C'est exactement ce que Donald Trump a voulu imposer comme système aux Américains qui a eu une chance. Là-bas, les institutions sont très, très fortes. Les institutions sont indépendantes des politiciens. Une chance. Gratiosité de la Constitution américaine qu'on peut critiquer, mais qui est très puissante pour conserver la liberté et permettre à Donald Trump d'être élu, mais permettre aussi à Donald Trump d'être battu. Comprends-tu? Parce que les institutions sont plus fortes. Mais il a quand même essayé, mais il a réussi à gangrainer et à empoisonner l'esprit des gens. Les médias sont les médias, ils font leur job. Dans les médias, tu as différentes sections. Tu as la section des sports, la section des spectacles, la section des petites annonces, la section des commentaires éditoriaux. Ça, c'est les opinions. Ce n'est pas des nouvelles, ça. Donc, il faut arrêter de confondre les nouvelles avec les opinions. Il n'y a aucune opinion qui est la vérité absolue. Après ça, tu as les sections des faits divers, section de la politique internationale, qu'est-ce qui se passe à gauche, à droite, et patati, patata. Les médias sont... C'est un ensemble de sections. Puis la section des commentaires, c'est une affaire personnelle. Ça n'a rien à voir avec les faits. C'est... La page éditoriale, c'est des gens qui, des fois, représentent les propriétaires des médias, des fois, non. Mais on leur permet d'établir, parce que l'ensemble du journal a cette idée, cette orientation-là, si tu veux. Si on prend pour nous autres, les compatriotes québécois, le journal de Montréal, il y a une orientation nationaliste-péquiste. Ils ne trouveront jamais de défaut au PQ. Ils vont toujours te créer un ennemi, les Anglais. Ils vont toujours protéger le gouvernement du Québec, parce que c'est ton gouvernement à toi, du Québec. Ils vont toujours démoniser le gouvernement fédéral, les Anglais, et le Parti libéral. Mais tu retrouves dans le journal de Montréal quand même des nouvelles. Mais là-dessus, quand ils sont dans leur commentaire, page éditoriale, ça n'a rien à voir avec des fake news. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas de ton avis et qu'il n'est pas d'accord avec toi que tu l'accuses d'être un fake news. C'est juste qu'il y a une idéologie différente et c'est à toi de débattre ou c'est à toi de ne pas acheter le journal. Mais c'est important qu'on revienne à la base de l'intelligence humaine qui a permis à nos sociétés d'évoluer, de grandir et de nous donner tout ce qu'on a aujourd'hui. Comparativement à d'autres sociétés qui ont eu d'autres régimes pendant 75-80 ans, totalitaires communistes en Europe, pour ne pas les nommer, et qui sont encore sous le joug de ces establishments-là. Ce n'est pas parce qu'on a changé la couleur que le tissu a changé. Comprends-tu? Et ces gens-là fonctionnent avec encore des systèmes archaïques et des idées, des mentalités archaïques. Puis on n'est pas habitués à la critique là-bas. On n'est pas habitués à l'ouverture. On n'est pas habitués à la diversité. et ça va prendre des générations avant de changer. Mais nous autres, on a voulu nous inverser ça. La plupart de ces réseaux sociaux négatifs sont venus justement de ces pays-là pour essayer de nous ramener à leur niveau, à eux autres. C'est souvent comme ça qu'on fonctionne avec un nivellement par le bas chez les autres qui jalousent une situation, un pays ou un autre. Et les Russes ont été forts là-dessus pour planter la graine dans la tête des citoyens européens, plus européens. Puis après ça, un peu ici, ça marche aussi, mais en Europe, il y a beaucoup de gens, beaucoup de cousins français qui sont empoisonnés par tous les sites bidons qui viennent du Kremlin et qui racontent n'importe quoi. sur le système banquier, les Rothschild, Bill Gates, le le le, blè blè blè, blè 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 blè, blè 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 blè. Et à cause d'une certaine misère, à cause d'un certain changement démographique, les nationalistes blancs se retrouvent là-dedans et s'accrochent à ces mensonges, à ces démagogiques. Et c'est là-dessus qu'il faut être prudent. C'est pas parce que des médias critiquent un gouvernement, puis en Europe, une chance, puis en France, c'est ça que je ne comprends pas les cousins français. Vous n'aimez pas Macron, mais les médias ne le manquent pas non plus. Une chance? Vous voudriez quoi que les médias s'appelavantent risques devant Macron? Mais Macron fait sa job. Il a le droit de l'aimer ou de ne pas l'aimer. Puis c'est aux élections que tu vas régler ça. C'est pas en l'accusant d'être un traître, puis en voulant le destituer à toutes les deux secondes. D'ailleurs, les Français, vous devriez avoir un nouveau sport olympique, vous autres, la destitution. Parce qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas de votre président, votre premier réflexe, « La destitution, la destitution, il faut le destituer, il faut le destituer, il faut le destituer. » Coudonc. Vous seriez heureux ici dans les communautés autochtones avec le long house comme système politique. Eux autres, ils se débarrassent de leur chef. Dès qu'ils n'ont pas tenu une promesse, boum, bang, un autre. Donc, c'est juste pour vous dire que tout ça, c'est du n'importe quoi, puis ça nous a affectés, nous autres, en tant qu'individus. Dans nos chaumières, dans nos quartiers, dans nos vies de tous les jours, cet empoisonnement via, par exemple, Donald Trump dans les quatre dernières années, parce que ça s'est répandu comme une traînée de poudre à travers le monde. L'expression « fake news », « ennemis du peuple », patati, patati. Toute de la bullshit républicaine. Donc, ça veut dire que si tu t'appelais à l'entrée pas devant les républicains, t'es un fake news, t'es un ennemi. Donc, nous autres, on veut, on se plaint de la censure, on se plaint de la gauche qui, on accuse d'être la, comment dire, l'origine de la pensée unique. Mais les autres font la même chose. Si vous osez nous critiquer, vous êtes « fake news », vous êtes des ennemis du peuple, vous n'êtes pas des patriotes, vous n'êtes pas des ceci, vous n'êtes pas des cela. Comment osez-vous pas être de notre côté? Bien, c'est parce que ça demeure encore notre droit de ne pas être de ton côté. Wow! Moi, je ne sais pas comment on en est rendu là, comment on en est arrivé là, mais on a un grand examen de conscience à faire, tous. Tous autant que nous sommes. Moi, j'en ai fait un, déjà, c'est pour ça que j'ai changé beaucoup. Quand tu fais un examen de conscience, un vrai, puis que t'es capable de reconnaître tes torts, puis de vraiment t'analyser, pas t'analyser en blâvant les autres, là, une vraie analyse, tu vas te rendre compte que t'as beaucoup de choses à changer, mon ami. Beaucoup de choses. Puis la survie de ce qui nous reste, ça repose là-dessus. Est-ce qu'on va être capable de se faire, chacun d'entre nous, un examen de conscience pour réaliser que il faut revenir à un monde plus plus décent? Joe Biden s'est fait télé en étant, on l'a présenté comme un homme décent. Puis ça a marché, parce que la décence, ça intéresse encore le monde, surtout en cas de, en pleine pandémie, puis en plein chaos. On a besoin de décence. Parce que sinon, ça finit en anarchie, tout ça. Puis on a vu ce que ça a donné le 6, des gens qui n'ont pas de décence, puis qui sont prêts à aller plus loin encore, pour imposer par la violence même, leur idéologie et leur volonté. Wow! Je ne sais pas, mais il me semble que je n'ai pas besoin de te faire un dessin bien longtemps pour que tu comprennes tout ça. Je pense que tu comprends. Mais l'orgueil, c'est ça souvent qui retient l'individu à faire un bon examen de conscience. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501